Monsieur le ministre, madame, monsieur le collaborateur des ministres, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, Monsieur le Président, je disais tout à l'heure à un de mes collègues que pratiquement tout a été dit. Il faut juste peut-être répéter parce que la répétition, elle est pédagogique. Ce projet de loi est un projet de loi important qui vient à son heure. Et on a expliqué, parce que hier, c'est ici du haut de cette tribune que j'ai alerté en disant que certains de nos collègues sont en train de faire de la manipulation au moment où on était en train d'examiner la loi de finances rétificatives ici à l'Assemblée nationale. Ils faisaient une conférence de presse pour manipuler encore une fois l'opinion nationale et internationale. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, tout le Sénégal est alerté à cause d'une manipulation d'une certaine opposition. Il parlait de l'article 279.1. Un de mes collègues l'a dit tout à l'heure, c'est depuis 2007. Ensuite, en 2016, on l'a voté ici, au mois d'octobre. En novembre, on a publié ça au journal officiel. Aujourd'hui, on nous ramène le projet de loi et aucun mot n'a changé dans cette définition du terrorisme. Quelle mauvaise foi ! Je pense que, M. le ministre, c'est important. Vous l'avez fait ici, en donnant la définition, en lisant l'article 279.1, pour que les Sénégalais puissent comprendre exactement c'est quoi l'objet de cette modification aujourd'hui. Je pense que c'est le titre 2. C'est ce qui est de la piraterie maritime. C'est ce qui est de la piraterie maritime. Ensuite, nous intégrer l'Inioua financement terrorisme. Mais ce qui est, c'est des dispositions internationales. Nous sommes de l'Assemblée nationale, nous n'avons pas voté ici. Mais si nous votons, il y a une loi à ratifier. Mais il faut que nous, qui sont internes, sur le corpus juridique, nous intégrer aussi. C'est ce qui est de l'élection. Les autres, comme les autres, nous ne pouvons pas avoir une élection pour nous gagner. Nous ne pouvons pas avoir une élection, nous avons une vision. Aucune d'entre eux, nous devons garder un terrorisme, un terrorisme, un terrorisme, un terrorisme, nous pourriez battre l'enlèvement. C'est ça, pourriez-vous faire. Vous voyez, pour l'enlèvement, vous allez tenir, vous allez dire, vous allez dire, vous allez faire des profs, vous allez dire, les Sénégalais ne savent pas les gens, ils ne savent pas les gens, ils ne savent pas les gens. C'est un peu plus, le monde, les gens, les gens ne savent pas les gens, personne ne savent pas les Sénégalais. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le cas, toute cette manipulation a été découverte au grand jour. C'est ce qu'on a fait en direct pour que les Sénégalais ne savent pas les gens. Les gens, tous les gens, tous les gens, les gens ne savent pas les télé, les radios, les sites internet, les gens ne savent pas les 8 millions, tous les gens ne savent pas les Sénégalais. Il y a la même chose de ça, pourquoi n'est-ce pas les anticiper sur la manipulation ? Je pense que vous pouvez anticiper à toutes les Sénégalais. Vous savez, si vous avez entendu le « Sénégalais » Aujourd'hui, il y a beaucoup d'inticiper de l'article social. C'est ce qu'on peut anticiper. Vous parlez de l'article. Personne ne peut anticiper. Ce que vous pouvez anticiper, c'est qu'il y a quelque chose de réfléchi. Nous savons qu'il y a des leaders, mais nous savons qu'il y a beaucoup d'inticiper de l'article social. Vous pouvez anticiper parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'article. On ne peut anticiper sur cette communication. Mais heureusement, les médias sont là. La presse, elle est là. Les gens veulent manipuler. Heureusement, au grand jour, il n'y a rien. Je pense que cette loi, elle vient à son heure. Ce sera voté. Monsieur le ministre, on vous encourage. On vous félicite. Je vous remercie. Monsieur le Président, la parole est à notre collègue Chirtijan Gadjo. Insulté. ... ... ... ... ... ... ... ... ...